Il se serait dit répondre. Abolissons universellement le mal-nommé éleveur de douleur. Et n'allez pas à mes cris, madame. Entendez-les. Il n'y a pas de mots pour décrire cette abomination. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Du coup, le cri est une expression juste et la colère également. Je suis d'accord. Ce qui n'est pas juste, c'est le ton modéré. Ce n'est pas une possibilité. Nous sommes dans la fin du monde. Nous sommes dans l'au-delà des mots. Nous sommes dans la banalité du mal, comme le théorisé Anna Arendt. Nous sommes dans la banalité du mal. Vous êtes hors sol. Allez dans les camps de la mort. Allez dans les camps d'exécution. Allez dans les abattements et en acceptant ce qui se passe. En n'importe quel verre. Toutes les fermes, enferment. Enfermer est une torture. Prenez leur place. Allons débattre avec elles. On verra s'il y a encore un débat. Nous sommes en situation de choc post-traumatique. Tous, toute la résistance. On comprend votre combat. C'est au-delà de notre vie. Vous pensez bien que je me fous du banton d'un plateau télé. Nous sommes au-delà depuis longtemps. Vous le menez mal, c'est contre-productif. Oui, menez le mieux, madame. Interrompons le pire. Interrompons le pire. Reprenons la résistance là où elle s'est achevée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Reprenons le combat des justes. Allons ouvrir, très vite. Allons ouvrir. S'il vous plaît. Ça va, le nom de l'arrivée d'arrivée. C'est bon, là. Stop, stop. Allons ouvrir toutes les fermes. Libérons les milliards de victimes. Solveig, est-ce qu'on peut avoir l'avis de Baptiste ? Baptiste, allez-y. Mais comment vous avez-vous donné la parole à l'extrême droite ? Monsieur le tue les autres et vous lui donnez la parole. Laissez-le parler. C'est ce relativisme. C'est l'événement. Tout vient d'autracinisme. C'est Soraya. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ce que montre l'214, je pense que c'est utile. Et en fait, une part de leur combat, je le soutiens. Je soutiens une part de leur combat. C'est un écran, ça coûte cher. Non, ne t'inquiétez pas, ça va. Ça fait un hommage. Une part de leur combat est utile, c'est vrai, parce qu'il faut que les Français voient ça aussi. Parce que les Français se cachent les yeux vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que 80% des abattoirs en France, c'est ça. Il faut le comprendre. Et c'est toute la chaîne agroalimentaire qu'il faut changer de l'élevage à l'abattage. Par contre, il n'existe pas encore des résistants, des vrais résistants, pas comme l214. Vous avez des éleveurs qui travaillent correctement. Vous avez encore des abattoirs filières françaises, des abattoirs labellisés, qui endorment les animaux avant de les abattre. Ils existent, ces abattoirs. Et moi, j'ai des éleveurs que je connais. J'ai des éleveurs que je connais. Mettez-toi deux secondes, putain. J'ai des éleveurs que je connais qui partent de l'Oise, du Val d'Oise, pour aller jusqu'au bout de la Picardie, trouver un abattoir. Ils passent devant trois abattoirs avant de trouver un abattoir correct pour leur bête. Il y a des éleveurs qui font ce travail-là. Il faut les valoriser. Et ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que quand vous voyez des pubs qui vous disent 2 euros de kilo de côte de porc, il faut que les Français comprennent que quand ils achètent ce prix-là, c'est ça qu'ils achètent. Et il ne faut pas les traumatiser comme vous le faites. Il ne faut pas leur imputer la faute. Les Français, ils ont un problème de pouvoir d'ordre. Ils font ce qu'ils peuvent. Il faut qu'on travaille pour leur proposer mieux. Il faut leur expliquer qu'il y a mieux que ça. Mais même un label, une mort, c'est une mort. On ne peut pas le bienfaire. Et pourquoi ça nous choque ces images, s'il vous plaît ? Pourquoi ça vous choque les images ? Parce qu'on comprend ce qu'il y a dans le regard. On a envie de fuir. Moi, j'ai abattu des bêtes dans la voie. C'est tout le temps. Arrêtez d'inventer des mots tout le temps. C'est pas possible. Il y a des honnances qui sont écus des camps de la mort. Si on est masqué aujourd'hui, tous les scientifiques le disent. Parce que l'Holocauste déborde. Mais arrêtez de dire les mots tout le temps. C'est pas possible. Fermez-la deux minutes. D'infection de mutilation. Ils sont malades. Ils meurent. 40% des individus meurent dans les malnements. Vous êtes en train d'en tirer votre combat. Vous êtes en train d'en tirer votre combat. Je suis tout le monde fou. Mais vous en foutez. Mais là, vous faites ces contre-productifs. Mais arrêtez. C'est vous. On n'arrivera pas à changer les choses. Il y aura des gens comme vous qui se trouvent au débat. Tout ce qu'on fait ne marche pas. La colère ne marche pas. Le calme ne marche pas. Le lyrique ne marche pas. Nous sommes emprisonnés. Nous avons la police qui nous harcèlent. La révélation a créé la cellule dénétère qui nous met en prison. Nous nous suicidons. Nous ne pouvons pas résister au passage dans les camps de la mort. Allez-y, messieurs-dames. Vous êtes hors sol. Vous êtes une bande de scéniques hors sol. Et vous qui êtes, c'est vous. C'est le théâtre. C'est vous. La colère ne sera jamais au niveau de ce que nous tentons de dire. Baptiste, Baptiste. Nous ne laissons pas chez vous. La France est la garde. Les hommes fuient du monde, c'est les sujets nationaux. Ils font abolir universellement le zbandry, le règne des maîtres possesseurs qui ont fait des millions d'individus, des machines à produire de la viande. Cette femme, cette femelle a été violée toute sa vie. Elle a subi des marathons gestatifs. On l'a désenfantée. On lui a pris des enfants toute sa vie. Solveig, laissez parler les autres. Elle s'est congénère dans les camps d'exécution. Ça va, on se voit. Et là, vous voulez quoi ? Moderniser les camps ? Moderniser les camps ? Mettre des caméras ? Qu'est-ce que ça change ? Vous voulez faire un snuff movie géant ? Non, Solveig, c'est bon. Maintenant, vous reprenez. Vous reprenez. Solveig, assayez-vous, s'il vous plaît. Je m'assérais quand l'élevage sera abolie. Je m'assérais pas. Ce n'est pas ce soir, donc, du coup. Ce n'est pas moi, ce soir. Instruisez-vous, battez-vous, sortez du bon ton. Ce n'est pas ce soir. C'est une fin du monde qui s'orchestre. Les pandémies viennent de là. Parlez du masque et du vaccin, vous êtes ridicules. Ça vient des épisodes aussi. Les éleveurs sont des provocateurs de douleurs, des provocateurs de maladies. C'est un peu long pour les gens qui regardent, non ? C'est pas mal. Arrêtez, il est long. Solveig. Moi, je retiens un truc de ce que vous avez dit, Baptiste. Et là, je rejoins Solveig sur ce qu'elle vient de dire. Parce que Solveig, son combat... Alors, Solveig, elle était... C'est pas mon combat, c'est le cas. Libérez-les des élevages, ils sauront se défendre. Libérez-les des élevages. Ce n'est pas moi la victime. Je ne suis pas enfermée toute la journée dans un kajibi. Alors, Solveig, leur combat, dans ce que vous avez dit, Baptiste. Et c'est vrai qu'on est nombreux à rejoindre le combat de ces truies. Bien sûr. C'est évident. Par le biais de Solveig aussi. C'est évident. C'est vrai ou pas ? Non, non, mais c'est vrai. C'est évident. Vous avez dit un truc, c'est que 80% des abattoirs ne respectent pas les règles. Et ça, c'est un vrai combat. Mais vous savez, même ceux qui respectent les règles... Même ceux qui respectent les règles, les filières sont compliquées pour beaucoup. On discute. Le problème, c'est que... Solveig, oh, oh, ça va, là. Vous voulez un éloquence à high-tech, c'est ça ? Non, non, ah non. Non, mais ça va... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça.